Presonus place de nouveau la barre très haut avec Studio One 3.2, une mise à jour gratuite de Studio One 3 qui apporte de nouvelles dimensions à votre environnement de mixage, grâce à des outils professionnels et à des améliorations de flux de production réclamées par les utilisateurs. Studio One 3.2 révolutionne le secteur avec son nouvel effet moteur de mixage. L'effet moteur de mixage traite chaque canal envoyé à un bus à la fois individuellement au niveau de la source et au point de sommation, modifiant fondamentalement votre mixage d'une façon jusqu'à présent impossible dans une station de travail audio-numérique. Console Shaper, notre premier effet moteur de mixage, utilise la modélisation espace état pour rapidement transformer le moteur 64 bits primé de Studio One en une console analogique avec un contrôle complet sur la saturation, le bruit et la véritable diaphonie entre plusieurs voies. L'émulation de console n'est que le début. D'autres plugins de Presonus, Slate Digital et d'autres développeurs vont sortir dans les prochains mois. Contrôlez maintenant plusieurs pistes à distance avec les Faders VCA, tout en conservant un contrôle indépendant de chaque canal pour les réglages fins. Les Faders VCA sont associés à des pistes dossiers pour que tout reste bien organisé et que vous puissiez gagner du temps en créant automatiquement des pistes d'automatisation pour chaque canal d'effet, de bus ou de VCA. En termes de vitesse, la station de travail la plus rapide l'est encore plus en version 3.2. L'outil Flèche a toujours eu plusieurs fonctions selon le contexte, mais il est maintenant encore plus intelligent, se transformant en outil Plage au moment opportun. Les outils Flèche et Plage offrent des méthodes de compilation de pistes différentes et plus rapides. Et l'édition rapide de Plage permet en un clin d'œil de micro-éditer avec précision l'automatisation de volume. La production dans Studio One s'accélère encore, avec les nouvelles possibilités d'accès aux transitoires par tabulation, une édition plus rapide des fondus enchaînés, de nouveaux raccourcis de zoom rapide et la possibilité de déposer par glissement des parties instruments et d'immédiatement les convertir en audio. Vous pouvez facilement accéder à de nouvelles options de transport et rapidement régler les effets de sortie. Restez ensuite concentré avec le nouveau marqueur de début de lecture et le bouclage instantané des sélections lors de l'édition. Bien entendu, Studio One 3.2 poursuit son intégration matériel-logiciel, ce qui en fait le cœur de votre studio. Par exemple, Studio One Remote prend directement en charge les tablettes iPad Pro et Windows, dont Surface et Surface Pro, libérant votre bureau pendant l'enregistrement et le mixage. Melodyne 4 Essential n'est plus réservé aux voix, vous permettant de transposer et de quantifier des instruments harmoniques, polyphoniques et il a grandement évolué avec une meilleure qualité de détection, d'affectation et d'extraction de tempo. De plus, vous pouvez créer des pistes de tempo à partir de n'importe quelle piste audio de référence. Tout cela avec l'intégration ARA par piste de Studio One et plus vite qu'avec le rendu en temps réel de référence du secteur. Studio One 3.1 apportait une étroite intégration de l'interface Studio 192. La version 3.2 l'étend à d'autres matériels prézonus, avec le contrôle de préampli pour un maximum de 64 entrées sur les mélangeurs en rack Studio Live, ainsi que le traitement DSP Fat Channel pour un enregistrement quasiment sans latence sur les mélangeurs Studio Live RM et les consoles AI. Studio One 3.2 place de nouveau la barre très haut. Version complète, mise à niveau et mise à niveau concurrentielle disponible dès maintenant. Touchdown. MUSIC REVIES